Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, alors là on est sur une grande parcelle à Azagéblida, regardez autour de moi, on est dans la nature, des champs d'Evea partout, et donc nous sommes sur les lotissements d'Azagéblida, regardez il y a des gens qui ont déjà planté, mis déjà leurs briques, et donc je vais vous montrer un peu, on va avancer tranquillement, vous allez voir un peu le chemin. Donc Azagéblida, Azagéblida se trouve à peu près, on est dans le Grand Abidjan, on est juste à 10 minutes du, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, pour l'instant c'est vrai que c'est la nature, mais les gens ont déjà commencé à mettre leurs briques, à mettre leurs pancartes, vous allez voir des pancartes par-ci et par-là, parce que les gens ont déjà anticipé sur leur construction, Donc là c'est vrai que ça paraît comme la nature, et on est à peine à 10 minutes de, voilà, vous avez une pancarte, des pancartes qui sont là aussi déjà, vous avez des pancartes un peu partout, on est à 10 minutes à peine du stade Ebimpé, à 10 minutes du stade Ebimpé, et 5 minutes, voilà, on est à 5 minutes apparemment du stade Ebimpé, pour l'instant c'est vrai que c'est la nature, mais tout a été loti. Il y a des pancartes partout, tout a été loti, tout a été, une bonne partie déjà a été vendue, et il y a certaines personnes qui ont commencé à construire, et tout ça, donc voilà, regardez, donc on avance là avec l'équipe, pour aller voir les lots, mais c'est vrai que c'est calme ici, c'est vraiment très calme, Et il ne faut pas se fier au fait qu'il y ait la nature comme ça, vous voyez il y a des pancartes un peu partout, ne vous fiez pas au fait qu'il y ait la nature comme ça, c'est vraiment, dans quelques années vous n'allez même pas reconnaître l'endroit. Moi je me rappelle quand j'ai acheté, moi quand j'ai acheté mes terrains sur Bingerville, en quelques années, tout s'est développé, tout a changé, tout a été construit, tout est parti trop vite en fait, tout est parti trop vite. Et là effectivement, le stade BMP, vous avez aussi des images sur internet, le stade BMP a déjà été construit, et déjà construit c'est par rapport à la canne, juste à côté en plus, pas loin, à quelques kilomètres, il y aura un aéroport qui va être construit aussi, il y a une autoroute aussi qui va passer pas loin, donc vraiment on sera au cœur de la ville. Et donc là, comme je vous disais, on est à 5 minutes du stade BMP, on est à une dizaine de minutes d'Aquaba City, je vous explique un peu ce que c'est, c'est super joli ça, je vais vous montrer ces plantes-là, je trouve ça très joli. Aquaba City, c'est une ville nouvelle, une ville qui va compter près de 3 millions d'habitants dans même pas 10 ans, à l'horizon 2030. C'est une ville qui a été voulue par le gouvernement pour un peu déloger le trop plein de populations sur Abidjan, parce qu'à Abidjan on est saturé, il n'y a plus de place. Et j'en profite, là c'est une montée, et donc sur Aquaba City, il est prévu, donc vous pouvez trouver aussi ce projet là sur internet, vous tapez Aquaba City. C'est quoi ? Donc sur Aquaba City, vous avez, alors une université de 30 000 étudiants, vous avez deux lycées d'excellence qui vont être créés, vous avez un grand hôpital qui va être construit, vous avez le marché, plusieurs marchés, grands marchés qui vont être créés, notamment le marché de l'Arnakad pour toute la sous-région, c'est-à-dire tous les pays de la sous-région ouest-africaine. Il y a aussi le marché de l'Arnakad, de la note cajou, il y aura le marché de la cola, la cola qui est très prisée, et il y aura aussi le marché de l'artisanat. En tout cas, il y a une ville, c'est une ville qui sera, qui va compter 3 millions d'habitants, et on est à 10 minutes, c'est vraiment très très stratégique. Pour ceux qui veulent investir, qui n'ont pas forcément besoin d'investir au cœur d'Abidjan, avec les prix qu'on connaît, mais qui ont un budget de 3-4 millions, peuvent investir ici, acheter leur terrain, attendre, c'est-à-dire attendre 2-3 ans, avant de commencer à construire, de trouver un projet et construire. Moi, ce que je vous conseille, c'est que, comme on est dans un endroit vraiment très bien situé, c'est vraiment de construire plutôt des immeubles, ou alors des maisons que vous pouvez mettre en location, et profiter de cette location-là, justement, parce qu'il y aura les professeurs, les professeurs d'école, il faudra les loger, il faudra les restaurer, donc si vous avez un immeuble, vous avez un restaurant dedans, des logements, des hôtels, parce qu'il y aura un aéroport qui sera à côté, pendant les cannes, il y aura la canne 2023, donc c'est-à-dire c'est dans 2 ans, donc vous allez pouvoir loger les personnes, les touristes, et puis même quand il n'y aura pas la canne, il y aura d'autres événements importants, donc vous allez pouvoir profiter justement de tout ça, pour les loger, et profiter justement, faire du business avec votre bien, donc voilà, c'est ce que je vous propose, sur cette zone, stratégiquement bien située, et donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter justement, si vous avez des questions, nous avons les plans de ces lotissements, donc voilà, vous avez, vous avez encore des pancartes ici, voilà, vous avez les, je vous ai dit, vous avez les bornes, tout est déjà méti, regardez, la borne ici, voilà, ça c'est sur toute la superficie du terrain, on a 79 flots, je crois, 79 flots actuellement, donc si vous avez besoin de questions, d'informations, de précisions, n'hésitez pas à revenir vers nous, vous nous contactez sur notre page Facebook, groupe Cam Immobilier, vous pouvez nous contacter par téléphone, au 00 225 07 97 05 05 85, vous avez aussi notre futur site, qu'on va mettre en place, donc en tout cas, n'hésitez pas à regarder toutes les opportunités, mais je vous dis, c'est vraiment un endroit où il faut investir, si vous avez quelques, moi j'appelle ça de l'épargne, en fait, de l'épargne forcée, c'est comme ça que je dis ça, parce que demain, si tu as 5000, 6000 euros, 6000 euros, vous avez ce terrain-là, si tu as 6000 euros, quelquefois, tu peux penser, prendre ça pour acheter une voiture, ou dépenser, et autres, bien sûr que la voiture, c'est indispensable, mais c'est resté un passif, mais là, je suis investi dans la terre, la terre, ça ne bouge pas, ça prend de la valeur, c'est un actif, et demain, en mettant un peu d'argent de côté, sachant qu'on vous accompagne dans les démarches administratives, demain, en mettant un peu d'argent de côté, vous pouvez construire, pardon, vous pouvez construire, vous pouvez, voilà, commencer à faire votre plan, on peut vous aiguiller dessus, sur le plan, on peut améliorer déjà, si vous avez déjà un plan, donc on est là vraiment pour vous accompagner du début à la fin, et quand, quand l'aéroport, quand l'autoroute, tout ça sera fait, cette zone-là sera méconnaissable, et on ne pourra même pas dire qu'il y a quelques années, il y avait un champ d'EVA, encore une fois, il y a sûrement des personnes qui vont, qui vont parler de, du fait de la nature, donc en Côte d'Ivoire, la nature, elle est partout, elle est partout, on essaie de protéger la nature au maximum, il y a des forêts classées, qu'on ne peut pas toucher, donc, voilà, donc encore, vous voyez, il y a encore des, des gens qui, qui ont mis leur pancarte là, bon, je ne vais pas montrer le nom, mais, voilà, vous avez une pancarte là, comme ça, voilà, des gens qui ont, qui ont leur terrain, donc, voilà, ça c'est toute la parcelle, donc, comme je vous ai dit, dans quelques années, ce sera méconnaissable, et, en Côte d'Ivoire, on fait une grande protection au niveau de, des forêts, il y a des forêts qui sont classées, donc, on ne détruit pas tout, comme ça, il y a des zones qui sont réservées à la construction, et il y a des zones qui sont réservées, donc, à la nature, la préservation de la nature, donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, vous voyez, là encore, de l'EVA, par terre, là, l'époque d'EVA, donc, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter, ça c'est, les terrains qu'on a rentrés il n'y a pas longtemps, une vraie pépite, nous avons 79 lots actuellement, si vous voulez avoir des informations, des renseignements, n'hésitez pas à contacter mon assistant, qui pourra vous répondre, donc, il fait chaud, on est sous les arbres, il y a l'humidité en plus, donc, c'est pas évident, donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, et on se dit à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada